Musique Nous nous avons rencontré vraiment, par hasard, un soir, une nuit disons, ce promenant à Kinshasa, nous avons été attirés par un son de guitare, une voix un peu usée. Et nous nous sommes approchés comme ça d'un groupe complètement hétéroclique d'handicapés, entourés d'enfants, mais d'enfants des rues, entourés peut-être de militaires, mais complètement débraillés, avec des vêtements usés, vraiment tout un monde à part. Et nous sommes écoutés, nous sommes assis, et ensuite nous les avons rejoint, nous avons poursuivi comme ça notre relation. Et en fait, cette rencontre, c'est un coup de foudre, vraiment un coup de foudre musical pour le coup. C'est-à-dire qu'on les entend jouer comme ça, ils sont en train de faire la manche, ils sont en train de mendir en fait pour en jouer leur musique, et on reçoit cette musique vraiment de façon très très forte. Et à ce moment-là on se dit, mais il faut qu'on fasse un album avec ces mecs. Ils sont là, ils sont dans une situation très compliquée, ils vivent dans la rue, ils peuvent mourir, ils peuvent très bien disparaître comme ça, et il faut à tout prix qu'on les enregistre avant qu'ils soient trop tard. Donc au départ, il n'est pas question de faire un film. Au départ, on n'imagine pas qu'on va faire un film avec eux. On se dit, il faut qu'on enregistre un album, il faut qu'on garde ça, que ça soit sauvé, que leur musique existe pour longtemps. Et en fait, on commence à les filmer tous les jours, au moment, pendant les répétitions, leur vie quotidienne, tout cet espèce de cheminement vers ce premier enregistrement, on commence à les filmer tous les jours, mais sans avoir l'intention, sans l'intention de faire un film. L'idée c'est d'avoir de la matière pour faire de la promo, pour pouvoir montrer ces mecs, et faire émerger le groupe grâce à l'image. Et on se dit que dans un contexte très compliqué, où on n'arrive plus à vendre des albums, où tout le monde se casse un peu les dents sur le problème de la musique, comment vendre de la musique, on se dit que l'image, voir la musique, montrer la musique, et montrer qui joue la musique, c'est quelque chose qui va nous aider à vendre l'album. Donc c'est ça, au début, notre... C'est pour ça qu'on commence à les filmer. Et c'est uniquement au bout de deux ans qu'on se dit, mais en fait, ça fait deux ans qu'on filme ces gens-là de l'intérieur, les choses sont en train d'évoluer pour eux. En fait, on a un film, on est en train de faire un film. Et on s'en rend compte au bout de deux ans. C'est un peu comme ça. 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 ... C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. ... C'est un peu comme ça. ...